Je viens de vous présenter Fossil Eco, c'est mon premier jeu qui est en développement depuis à peu près deux ans et qui va sortir très bientôt dans les prochains mois. Alors on est deux, on est un développeur, un artiste designer. Ça fait deux ans, un peu plus de deux ans qu'on est sur le projet, on a un musicien qui nous fait une OST complètement orchestrale qui habite le jeu du début à la fin et un sound designer qui nous fait tous les bruitages et les ambiances. L'équipe de développement en tant que telle, on est deux et ça fait deux ans, un peu plus de deux ans. C'est un platformer aventure qui raconte l'histoire d'un petit gars qui est un garçon qui arrive au début du jeu au pied d'une immense tour au milieu de l'océan. Et au fur et à mesure de son ascension, le joueur va découvrir par des flashbacks pourquoi il est là et comment il est arrivé. Le gameplay, c'est la plateforme pure, donc des déplacements et une touche de saut et c'est varié par le level design qui est tantôt la plateforme, du platforming avec beaucoup de challenges, donc des sauts très précis, tantôt de l'infiltration où il faut éviter les ennemis, tantôt des passages très narratifs où il raconte une histoire sans mots en fait, donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'écriture. Tout est raconté par les gestes, les expressions, les mouvements et la musique qui va un peu parler pour le personnage et qui va habiller tout ça. Et donc c'est un peu une petite fable, c'est un petit conte en gros sous forme de jeu. C'est toujours super sympa d'avoir déjà les retours des joueurs, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, donc là le retour direct. Le retour indirect, c'est que nous en les regardant jouer, on connaît le jeu tellement bien qu'on sait ce qui ne va pas en les voyant faire certains trucs, on se dit il faut changer ça pour que ça passe mieux, pour fluidifier tel passage et tout. du playtesting gratuit, donc ça c'est super intéressant pour nous, même si on approche la fin du développement, donc on ne change plus grand chose, mais c'est quand même super chouette. Et de rencontrer la presse et potentiellement avoir une petite couverture pour faire connaître un petit peu le jeu, c'est super chouette. Maintenant, ests un petit peu... à la fin de chaîne... ... ...